Et nous sommes maintenant en conversation avec un auditeur en France, pas loin d'une grande forêt, il se trouve à la campagne. Il s'agit de M. Robert Bicard, il a 75 ans. M. Bicard, bonsoir. Bonsoir Stéphane. Vous avez une question qui porte sur la loi et le Canada, et c'est sur quelque chose qui nous lie, une affaire de loi. De quoi s'agit-il? Eh bien, je me demandais ce qui pouvait rester au Canada des vieilles lois françaises, en particulier le Code Napoléon, qui, je sais, a eu cours un moment au Canada, qui a été supprimé au moment de la perte de la domination française, mais... Domination anglaise, oui. Que reste-t-il? Que reste-t-il du Code Napoléon? Oui. Vous avez parlé de la conquête anglaise et que ça, ça a mis fin à la pratique du droit français ici au Canada, donc autour de 1759, et vous avez raison là-dessus. Sauf qu'on ne parle pas de l'abolition du Code Napoléon à ce moment-là, puisque le Code Napoléon, formellement, c'est 1804. Voici ce qui s'est passé en 1759, lorsque les Anglais ont décidé, à coups de bottes militaires, que le Québec leur appartenait. Le Québec avait un régime, un régime de loi, qui était le régime français. Les mêmes lois s'appliquaient ici, de la même façon. C'était la même façon lorsqu'un... Les coutumes de Paris... Les coutumes de Paris, c'est l'expression consacrée. Après la conquête britannique, il y a eu une proclamation de la reine, du roi, pardonnez-moi, qui a aboli le droit français, qui a imposé le droit anglais au Québec. Sauf que ça n'a pas très, très bien fonctionné. Parce que quand quelqu'un veut résister, il peut résister de façon passive, il peut vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est ce qu'ont fait les Québécois, en disant, ah oui, tu veux me juger avec ton code anglais, toi? Les Anglais ont fini par se dire, on va changer... Peut-être que finalement, les Québécois, on va leur donner le droit à être jugés ou à juger de leurs propres affaires selon un code français. C'est selon la tradition qu'ils ont depuis presque 200 ans. Alors aujourd'hui encore, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le Canada anglais qui fonctionne selon le common law anglais, britannique, et vous avez le Québec qui, en partie, le droit civil est fondé sur le code Napoléon. Oui, oui, oui. Il n'y a pas une réminiscence du droit allemand ou latino-allemand là-dessous dans le common law? Il y a dans la common law quelque chose qui est romain, qui a inspiré la loi allemande. Pour expliquer très simplement, la common law de la Grande-Bretagne s'est fondée sur des décisions de juges des tribunaux royaux. Alors ça veut dire que lorsque vous avez une cause devant vous, les juges vont rendre une décision qui doit être basée sur les précédents. Il y a eu une cause similaire dans le passé. Qu'est-ce que l'autre juge a décidé? Les précédents. Ça, c'est la common law. Et la tradition, donc cette tradition-là, de revenir sur les antécédents, ça remonte aux lois romaines. Au début de l'Empire romain, les lois étaient éparpillées. Il y avait des livres, des recueils de lois, des proclamations. Il y a un empereur, un des premiers empereurs romains qui s'appelait Justinien, qui a dit à ses experts, on va faire le ménage là-dedans. On va réunir ça dans un seul endroit, un seul recueil pour éviter la confusion. Et dorénavant, les juges vont se référer au cas précédent pour déterminer qui a raison, qui a tort dans certaines causes. Ça a été le premier code écrit, finalement. Alors, contrairement maintenant aux tribunaux du common law, anglophones. Anglours, oui. Oui, anglours, oui, c'est ça. Au Québec, les tribunaux de droit civil se réfèrent d'abord au code, ce que dit la loi. Qu'est-ce que dit la loi? Puis ensuite, ensuite, en deuxième, on va prendre en considération les décisions antérieures, les jugements antérieurs pour que le jugement qu'on va proposer dans une cause se conforme quand même un petit peu au précédent. Mais ce n'est pas la première donnée que va examiner un juge lorsqu'il va rendre une décision. Vous me demandiez, est-ce qu'il y a encore une influence du code Napoléon au Canada? La réponse, c'est oui, au Québec. Maintenant, au Canada, on peut aussi dire qu'il y a une influence du code autochtone sur le code, les codes canadiens, les codes blancs canadiens. Il y a la notion de droits ancestraux. C'est inscrit maintenant dans nos constitutions. Dans la loi, oui. Dans la loi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très, très important. Ça donne des... c'est pour, disons, entre guillemets, contenter les Autochtones, je pense, non? Bien, contenter, je ne sais pas si le mot est choisi. Non, peut-être pas. Peut-être pas très heureux, mais... C'est pour respecter l'Autochtone. Voilà. Je pense que c'est ça. Le contenter, je pense qu'il n'est jamais content bien bien des décisions précédentes sur l'occupation de son territoire, en règle générale, notre ami autochtone. Oui, il a été spolié. Oui. Il est normal qu'il... Il y a encore beaucoup de causes présentement devant nos cours, énormément de causes qui sont en attente d'une décision. Et très souvent, ces causes, on attend de les entendre pour voir qu'est-ce que va dire l'autre tribunal. Donc, on se réfère ici. On anticipe, à travers un système juridique basé sur le common law, sur ce qui va être décidé bientôt pour voir si ça pourra influencer la cause que l'on veut soumettre ou qui est soumise. D'accord? Donc, est-ce que ça répond à votre question? Je suis fort satisfait de savoir qu'il reste encore pas mal de choses de notre civilisation au Canada. Donc, me voilà renseigné. J'en suis fort content. Merci beaucoup de nous avoir posé cette question, M. Bicard. Oui, oui. Merci d'y avoir si gentiment répondu. Et c'est toujours avec joie qu'on se retrouve. Robert Bicard, qui se trouve en France. Sous-titrage Société Radio-Canada